J'étais motivé pour prendre la bonne échappée. Je sentais, dès le début de semaine, que j'avais de bonnes jambes. J'ai été saisi par le froid les deux premières étapes. Malgré ça, je savais que la forme était vraiment bonne. Et je voulais créer une opportunité aujourd'hui. Et voilà, j'ai tout tenté pour aller gagner. Je pense avoir eu une bonne gestion au sein de l'échappée, notamment en imposant un tempo, en fatiguant. Mes sept camarades, dès le début. Et voilà, le peloton ne nous a pas donné notre chance. Mais comme je l'ai dit à l'instant, le vélo sourit peu aux audacieux. C'est souvent les mêmes qui gagnent, que ce soit les sprinters ou les grands champions de la montagne. Mais voilà, il faut essayer quand on a de bonnes jambes. J'ai pris du plaisir aujourd'hui, c'est le principal. Vous étiez seul devant dans le dernier col, dans le pilon. Vous pensiez que c'était possible encore ? J'entendais que ça revenait fort derrière. Donc voilà, je savais que ça allait être compliqué. Mais je me sentais mieux que mes autres coéquipiers, collègues d'échappés. Donc je voulais saisir ma chance. Et puis quand Yetz est revenu sur nous, j'ai tenté de récupérer. Je savais que la montée était courte, les pentes étaient au début. Donc j'ai essayé de m'accrocher, mais je me suis vite fait exploser. Et voilà, il m'en a manqué, mais j'avais de bonnes jambes parce que je pense avoir une bonne gestion tout au long de l'étape. Et c'est ce que je retiens. Et j'essaierai de créer d'autres opportunités parce que c'est vraiment grisant de sentir la victoire si proche. Si proche et si loin à la fois, mais voilà, j'ai essayé. Demain, il y a le chrono. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment d'objectif pour vous, mais il y a aussi Pierre Latour qui est bien placé. Il va lui falloir des repères. C'est le rôle des équipiers. C'est ce que vous allez tenter de faire. Ouais, je ne sais pas s'il se fiera à mes temps de passage. Je ne pense pas. Mais on va essayer de rester appliqué, notamment par solidarité pour nos deux leaders qui se doivent d'être concentrés, de faire un bel exercice parce que je pense que là, il y a peu d'écart encore aujourd'hui. Et ça se jouera comme souvent sur l'exercice chronométré. Donc voilà, quant à moi, je vais essayer de rester appliqué puisqu'après, j'ai huit jours de repos avant de me reconcentrer sur les objectifs estivaux. Donc voilà, il ne reste plus qu'une journée de vélo avant la coupure. Donc il faut rester appliqué encore.